... On a tendance à parler en tout cas des impacts liés à beaucoup de domaines, mais souvent on oublie l'impact en tout cas lié au collectivité territoriale. D'une fois, comme tout le monde le sait, c'est une collectivité territoriale purement touristique. Ce qui veut dire que la principale source de recettes de la commune vient du tourisme. Et comme vous le savez, avec l'arrivée de cette pandémie-là, le tourisme est bloqué. Du coup, toutes les recettes que nous avions au niveau de la commune d'Inefelu sont aujourd'hui bloquées. Parce qu'à Dinefelu, nous avons, comme vous le savez, créé une réserve naturelle communautaire. Nous avons en tout cas la Cascade que tout le monde connaît, qui en tout cas nous amène beaucoup de touristes. Mais depuis l'arrivée de cette pandémie-là, on n'a plus de visiteurs. Donc les droits de visite que nous gagnons à partir des visites de la Cascade sont arrêtés. La réserve naturelle communautaire où on avait beaucoup de visiteurs, des gens qui venaient voir des chimpanzés au niveau d'Inefelu ne viennent plus. Du coup, vraiment, toutes les recettes que nous avions, pratiquement, on avait à la hauteur de 800 à 1 million de francs par mois. Mais toutes ces recettes-là sont en tout cas devenues nulles, puisqu'on n'a plus de clients au niveau de la commune d'Inefelu. C'est vrai que l'État est en train d'appuyer les auteurs, l'État est en train d'appuyer les partis par là, les transporteurs, etc. Mais je pense que l'État doit aussi penser aux impacts, en tout cas, des collectivités territoriaires. Parce que beaucoup de collectivités aujourd'hui ont perdu, en tout cas, des nombreuses recettes et du coup, elles ne peuvent plus fonctionner. Donc je pense que l'État doit vraiment penser également à voir, à indemniser, en tout cas, à accompagner les collectivités territoriales dans ce sens-là. Sous-titrage ST' 501